Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris des mois de juillet et août 2019 habituellement cette série de favoris qui arrive à la fin de l'été je la fais vraiment au retour de vacances mais j'ai pas le choix de le faire de cette façon là cette fois-ci donc je ne suis pas encore partie en vacances prenez pas peur je suis en manche longue mais aujourd'hui il fait un temps catastrophique et il fait quelque chose comme 18 degrés et peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo c'est à dire deux semaines et demie après que je l'ai filmé il fera peut-être 40 degrés donc voilà soyez pas étonnés aujourd'hui c'est l'horreur il pleut des trompes d'eau littéralement donc voilà j'aime bien faire cette vidéo d'habitude au retour de vacances parce que ça me permet de vous parler de mes produits solaires il se trouve que j'ai bien profité déjà de la saison estivale sur Annecy donc je suis allée plusieurs fois à la plage à la piscine etc donc j'ai quand même fait le tour de tous les solaires que j'avais en stock et je vais quand même pouvoir vous donner un avis assez précis à leur sujet donc voilà d'habitude j'aime bien attendre la fin des vacances mais cette fois-ci je ne peux pas faire autrement on va commencer par les favoris soins du visage tout d'abord j'ai reçu des produits de la marque The Ordinary qui est une marque qui me tente depuis très longtemps dans laquelle je n'avais pas encore j'allais dire investi mais justement le principe de la marque c'est que c'est vraiment des produits de très bonne qualité et pas cher donc c'est une marque qui fait partie du groupe Dessiem pourquoi je n'avais pas craqué parce que je reçois personnellement déjà beaucoup de produits et que si j'en rachète par dessus voilà je n'ai qu'un visage et qu'un corps donc à un moment je ne peux pas tout tester mais ça faisait longtemps que j'avais quelques produits de chez eux dans le viseur et j'ai eu beaucoup de chance puisque quand la marque a contacté ils m'ont dit bah voilà donnez-moi votre type de peau, vos attentes etc et ils m'ont fait une sorte de protocole de soins hyper précis sur mes attentes, mes besoins donc ça c'était top et dans les produits qu'ils m'ont envoyé je leur ai dit est-ce que s'il vous plaît vous pouvez me glisser le sérum à l'acide lactique et à l'acide hyaluronique qui est un produit qui est très connu dans la marque j'avais très envie de le tester puisque je vous avais parlé très longtemps en arrière aucun souvenir de la vidéo en question donc j'essaierai de vous la retrouver pour vous la mettre sur l'écran et je vous avais parlé d'un sérum à l'acide lactique de la marque Sunday Riley donc le sérum s'appelle Good Jeans donc les bons gènes je l'avais acheté en miniature quand j'étais partie en voyage à New York c'est un sérum qui avait été hyper efficace sur moi et je m'étais dit il y a probablement quelque chose à creuser du côté de l'acide lactique parce que c'est vraiment l'actif principal de ce produit et donc chez The Ordinary il existe ce petit produit donc l'acide lactique c'est un ingrédient qui est dosé à 10% dans ce produit c'est quelque chose qui va venir faire un très léger peeling en surface de la peau donc on n'est pas du tout sur un peeling hyper agressif et en plus de cette formulation à base d'acide lactique vous avez aussi de l'acide hyaluronique qui va venir j'espère que je ne dis pas de bêtises mais rééquilibrer un peu la formule pour réhydrater la peau en profondeur ce sérum je l'avais dans le viseur depuis très longtemps il était dans ma wishlist sur Pinterest j'ai tout un tableau avec mes envies, beauté etc pourquoi je n'avais pas craqué ? parce que ma peau ne se porte pas excessivement mal en ce moment donc peut-être que quelques années en arrière je me serais chée dessus c'est vrai que dernièrement ce n'était pas l'achat qui était le plus nécessaire à faire j'aurais dû l'acheter avant parce que franchement il est incroyable il y a quelque chose d'assez surprenant avec ce produit c'est que les effets arrivent très rapidement mais quand je vous dis très rapidement c'est qu'en 2-3 utilisations j'ai trouvé ma peau quasiment radicalement transformée du coup plus besoin d'utiliser de gommage pendant cette période là parce que vraiment ça va venir faire une exfoliation de la peau en surface donc pas besoin de faire un gommage ni mécanique ni chimique par dessus d'ailleurs je ne pense même pas que ça soit recommandé c'est vraiment un sérum couleur un petit peu abricoté comme ça qui est très à queue on dirait de l'eau vous l'appliquez sur votre peau démaquillée et sèche le soir donc il ne faut pas l'appliquer en journée au soleil etc alors je crois qu'il est recommandé au début de ne pas forcément le mettre tous les soirs il faut essayer un soir sur deux donc c'est ce que j'ai fait au début et en fait ma peau le supporte bien alors historiquement j'ai une peau sensible et réactive plus le temps passe et mieux ça se passe j'ai envie de dire je ne sais pas si c'est le fait de prendre de l'âge ou quoi pareil j'avais une peau qui était extrêmement sèche auparavant je faisais pas mal de réactions énergiques etc c'est vrai qu'à ce jour ça va mieux donc ça explique peut-être pourquoi je supporte vraiment très très bien ce produit donc voilà j'en suis je ne sais pas j'ai dû consommer un tiers à peine et je voulais vous en parler d'habitude j'attends un peu plus avant de vous parler d'un produit pour le visage mais franchement j'en suis dingue je vais essayer de vous retrouver le prix alors selon les revendeurs selon s'il y a des frais de part ou pas ce produit coûte on va dire en moyenne 6 euros voilà c'est quand même assez redoutable un deuxième produit que j'ai beaucoup aimé de la marque The Ordinary alors c'est un moins grand coup de cœur parce que j'ai été hyper emballée par ce sérum lui si je le mets dans les favoris c'est vraiment que je l'aime mais je vais vous expliquer pourquoi c'est le nettoyant au squalane donc nettoyant et démaquillant toujours de la marque The Ordinary c'est un produit qui fait 50 ml c'est pas le favori du siècle contrairement à ce sérum vraiment que j'ai adoré qui m'a beaucoup beaucoup surprise je voulais vous en parler de ce nettoyant parce qu'il est juste parfait il fait tout ce qu'il faut il nettoie bien la peau alors moi je m'en sers pas en guise de démaquillant mais j'ai essayé c'est vrai que ça fonctionne mais je m'en sers comme deuxième nettoyant après m'être démaquillé justement il est doux il se rince bien il n'y a pas d'odeur il n'y a pas de truc bizarre enfin franchement c'est un produit qui fait juste ses preuves juste bien comme il faut c'est un flacon de 50 ml donc ça va quand même se finir assez vite mais pareil si vous voyagez comme je vous le dis dans beaucoup de vidéos ça peut être intéressant voilà je voulais vous en parler parce que ce sont les deux produits que j'ai testé de la marque Isordinary et j'en suis vraiment très contente donc ça valait le coup qu'il soit mentionné dans cette vidéo ensuite j'avais reçu de la part de la marque Clinique la lotion hydratante de la gamme Moisture Surge donc c'est vraiment la gamme hydratante de chez Clinique alors il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées dans la gamme récemment un contour des yeux que je n'ai pas encore testé il y a la CC crème voilà il y a vraiment pas mal de références cette lotion je la trouve géniale elle a juste la bonne texture c'est à dire que j'ai du mal avec les lotions qui sont très gélifiées très épaisses parce que c'est pas dans mes habitudes de soins c'est pas que c'est pas confortable ou pas agréable mais je préfère quelque chose d'un tout petit peu plus à queue et puis les lotions vraiment qui ressemblent à de l'eau ça m'intéresse un peu moins ça c'est vraiment juste à mi-chemin entre les deux et donc c'est vraiment ce qui m'intéresse alors grande nouveauté chez moi je n'utilise plus de coton pour appliquer ma lotion parce qu'en fait j'ai essayé avec mes mains en fait j'avais une lotion juste avant d'utiliser celle-ci de la marque Antipode qui était en spray et en fait je me suis bien fait à l'idée d'utiliser une lotion de matin en spray donc sans faire une action mécanique avec un coton sur le visage donc j'ai continué avec celle-ci alors celle-ci elle se présente avec un embout classique comme ça donc j'enverse vraiment dans le creux de ma main et je viens la tapoter sur le visage je l'aime bien parce qu'elle prépare bien la peau à recevoir les soins l'idée lorsque vous appliquez une lotion très grossièrement, très schématiquement c'est que par exemple quand vous voyez une éponge je suis désolée pour le comparatif qui est un peu douteux mais quand vous avez une éponge sur le bord de votre évier quand elle est sèche vraiment que ça fait des jours qu'elle est là l'eau met beaucoup beaucoup de temps à pénétrer à l'intérieur des fibres de l'éponge alors qu'une éponge légèrement humide va très très vite absorber l'eau par la suite en gros pour l'épiderme c'est un petit peu la même chose l'idée c'est de préparer sa peau avec une lotion qui va juste venir hydrater, réveiller un petit peu la peau pour que les soins par la suite que vous allez appliquer donc sérum, crème etc pénètrent plus vite moi je m'en sers de cette façon là je l'aime beaucoup voilà très douce vraiment hydratante comme je vous disais elle prépare bien la peau donc je m'en sers soit le matin enfin je m'en sers de deux façons en fait le matin juste avant de me maquiller et de faire mes soins enfin dans l'ordre mettre mes soins puis me maquiller et je m'en sers aussi le soir si j'ai appliqué une eau micellaire je mets juste un petit coup de lotion comme ça pour rincer entre guillemets l'eau micellaire que je mets par la suite voilà et j'en suis très contente on va passer au favori côté cheveux je vous le présente parce que je l'aime beaucoup ce produit mais je persiste à penser que c'est trop cher pour ce que c'est je vais vous expliquer il s'agit du shampoing infusé au miel de la marque Gizou ou Gizou c'est une marque dont je vous ai déjà parlé qui est née aux Pays-Bas qui a été créée par une personne qui s'appelle Negin Mirslaï je vous ai parlé dans une vidéo produit terminé que je vous mettrai sur l'écran d'un après shampoing de cette marque que j'ai bien aimé mais qui n'était pas on va dire que le rapport qualité prix n'était pas forcément au rendez-vous le produit était bon mais le prix était vraiment selon moi trop élevé je pense toujours la même chose de ce shampoing qui coûte attendez pareil j'ai fait une petite note je lui ai passé commande il y a quelques mois donc je ne m'en souviens pas ce shampoing coûte 42 euros voilà et je ne vous parle pas des frais de port je crois qu'ils sont gratuits à partir d'un certain montant mais frais de port gratuits des 80 euros voilà donc si vous prenez shampoing après shampoing normalement vous vous y retrouvez mais on est quand même sur du produit de luxe donc un flacon de 340 ml pareil c'est une belle contenance donc un shampoing infusé au miel j'étais comme je vous disais un peu mitigée sur l'après shampoing que j'avais trouvé efficace mais pas dingue et ce shampoing je l'aime beaucoup vraiment il est parfait parce qu'il est très doux il se répartit bien il mousse juste ce qu'il faut il lave bien les cheveux et pour autant il apporte un peu de nutrition un peu d'hydratation vraiment le bon équilibre pour pas que vos cheveux soient complètement raplapla trop alourdis par des produits qui sont trop riches et à la fois il n'est pas non plus juste doux où il ne fait que laver les cheveux et rien d'autre vraiment c'est juste le bon équilibre entre ces deux choses là donc je l'aime beaucoup je persiste à dire que 42 euros pour un shampoing c'est trop cher donc je ne suis pas certaine de le racheter mais je voulais quand même vous en parler parce que je l'utilise avec grand plaisir et que mes cheveux sont ravis voilà d'ailleurs je ne sais plus si je vous avais dit mais oui j'ai coupé je pense que ça se remarque j'ai fait couper pas mal c'est une formulation sans parabènes sans silicone sans sulfate et c'est d'une marque qui est sans cruauté envers les animaux et un petit dernier favori côté cheveux c'est ce alors je ne sais pas comment vous appelez ça moi j'appelle ça un chouchou voilà ça me rappelle beaucoup mon enfance parce que si comme moi vous êtes nés à la fin des années 80 début des années 90 vous avez dû passer toute votre enfance avec un truc comme ça vissé sur le crâne voilà moi je les avais de toutes les couleurs toutes les formes avec des perles avec des fils dorés des machins et puis ma mère me prenait vraiment pour sa poupée donc voilà sur toutes mes photos quand j'étais petite j'ai soit un bandeau soit un chouchou dans les cheveux et ça revient bien à la mode j'ai vu des sites qui en vendaient et puis je ne me sentais pas trop de passer une commande sur un site à l'étranger juste pour un chouchou je pense qu'il doit y avoir dans des vous devez pouvoir en trouver dans des boutiques type another stories tout ça mais moi j'ai pas vraiment ça autour de chez moi c'est vrai que j'aurais peut-être pu me rendre chez H&M j'ai pas pensé mais j'en aurais peut-être trouvé bref et puis en fait j'ai trouvé un produit qui me convient parfaitement donc c'est un chouchou qui vient de la marque Invisibobble je sais pas si vous voyez Invisibobble ce sont ces élastiques en forme de cap de téléphone moi ça fait des années que j'utilise ça parce que c'est hyper résistant ça marque pas les cheveux ça abîme moins qu'un élastique classique et ça fonctionne quasiment à l'infini je dis bien quasiment parce que celui que j'avais dans mes cheveux juste avant utilisé celui-ci je l'avais depuis au moins 2 ou 3 ans et il a fini par se casser quand même mais bon moi j'ai une telle masse de cheveux que franchement quasiment aucun élastique ne leur résiste donc voilà les fameux Invisibobble moi je suis cliente depuis des années et j'adore ça et en fait ils ont décliné ce principe là dans des petits chouchous je crois que ça existe dans plusieurs couleurs et en fait à l'intérieur du chouchou je peux pas vous montrer mais il y a ce fameux élastique en tortillé là comme en cap de téléphone donc c'est top parce que un chouchou classique comme ça pour moi en tout cas quand j'étais petite il fallait d'abord mettre un élastique classique et puis mettre ça par dessus pour la déco bah non là vous avez vraiment les deux qui sont dans le même dans le même principe donc c'est très bien pensé alors j'ai pris une petite couleur léopard bon je l'ai pas mis aujourd'hui parce que ça serait un peu bizarre je vous montre juste ce que ça donne en faisant juste un tour mais voilà je trouve ça je trouve ça très mignon quand vous êtes vraiment habillé genre en beige un truc tout simple ça rajoute un petit une petite touche un peu marrante voilà je porterai pas ça tous les jours je pense pas que je porterai ça au travail non plus mais c'est assez mignon j'ai trouvé ça sur le site de Sephora ensuite on va passer aux favoris côté maquillage alors j'ai vraiment de très 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 belles découvertes dans le domaine tout d'abord un produit dont je vous ai déjà parlé dans bah je sais plus bon dans une récente vidéo il s'agit du full coverage concealer donc le le correcteur haute couvrance de la marque It Cosmetics ça s'appelle Bye Bye Breakout donc ça se présente dans cette petite fiole de 10,5ml et donc c'est un il est écrit correcteur couvrance totale je crois que ça résume très très bien le produit donc il s'agit d'un correcteur et non pas d'un anticerne et j'insiste bien sur ce point là parce qu'en fait c'est un produit qui contient des actifs qui vont venir réduire l'inflammation des boutons de l'acné etc alors j'ai oublié de regarder quand j'ai acheté le produit j'avais regardé la composition puis aujourd'hui je m'en souviens plus est-ce qu'il y a du zinc est-ce qu'il y a un actif antibactérien je sais pas mais il y a quelque chose dans ce produit qui fait que vous pouvez l'appliquer sur un bouton naissant ou un bouton qui est en train de partir ou un bouton qui est en train d'éclore pour calmer un petit peu l'inflammation tout en masquant le fameux bouton ce qui est hyper ingénieux du coup parce que l'idée quand même quand on se maquille c'est de camoufler quelque chose en se disant bon bah ce soir il faudra que je mette un produit pour le traiter etc puis on est toujours un peu pardonnez mon expression mais le cul entre deux chaises donc là c'est quand même quelque chose qui a été bien pensé parce que vous allez pouvoir soigner traiter le bouton et en même temps le camoufler la formulation est hyper intéressante vous savez que je suis fan de la marque It Cosmetics depuis que j'ai découvert leur CC crème je vous mets une photo sur l'écran je sais pas combien de fois je vous en ai parlé mais cette CC crème elle est impressionnante en termes de couvrance et elle reste naturelle malgré la couvrance qu'elle a c'est un produit qui est assez miraculeux et bah là c'est à peu près le même principe c'est hyper couvrant mais c'est fin en texture et surtout vous pouvez superposer les couches donc vous mettez une couche fine vous estompez vous avez l'impression que genre sur le relief que vous aviez sur le menton il y en a toujours un qui ressort un petit peu vous en remettez une couche ça se remarque pas vous le poudrez ça tient du matin au soir c'est assez révolutionnaire ça se présente avec un petit embout comme ça moi j'ai quand même tendance à le mettre sur le dos de ma main puis après venir l'appliquer au doigt je sais pas vraiment pour le côté un peu pour éviter la propagation des bactéries c'est souvent ce que je fais pour information la concordance des couleurs est pas tout à fait fidèle à ce qui se passe dans la gamme CC crème pour la CC crème en on va dire 80% de l'année je porte la teinte light en plein hiver vraiment quand j'ai plus du tout de bronzage je mélange fair et light et en plein été je mets la teinte médium et là en ce moment donc j'ai la CC crème médium mais je suis obligée de mettre la teinte light en correcteur donc voilà tout ça pour dire que je vous conseille de vous rendre chez c'est Nocibe je crois qu'il a l'exclu It Cosmetic je confonds toujours Nocibe et Marion mais je crois bien que c'est Nocibe qui a l'exclu donc je vous conseille de vous rendre en boutique pour faire peut-être des tests sur le dos de votre main pour trouver la teinte qui vous convienne mais alors voilà je suis complètement dingue de ce produit et en parlant de la marque It Cosmetic il existe chez eux ce pinceau je ne sais absolument pas comment il s'appelle le Heavenly Luxe Complexion Perfection donc c'est le pinceau numéro 7 vous avez d'un côté un pinceau alors qui de prime abord me paraissait pas du tout intéressant pour tout ce qui est estompage de fond de teint CC crème correcteur etc parce que je le trouve trop souple et pas assez dense et en fait il fait un rendu mais flouté qui est magnifique c'est vraiment un super super pinceau et de l'autre côté vous avez un plus petit pinceau qui est sympa par exemple pour l'anti-cerne moi je m'en sers de cette façon là parce que donc sur les cernes j'applique jamais comme je vous disais ce produit qui est vraiment fait pour les boutons donc surtout surtout faut pas l'appliquer sur le contour des yeux qui est une zone en plus hyper sensible et du coup mon anti-cerne je l'applique avec ce petit côté et le reste du visage je le fais avec le gros pinceau et voilà il paye pas de mine je voulais vous en parler parce qu'en le croisant dans un rayon il y a moyen de passer à côté et de pas voir le potentiel qu'il y a à l'intérieur de lui mais c'est vraiment un excellent excellent pinceau et ensuite toujours côté maquillage la nouveauté de chez Glossier le Brow Flick qui est un feutre pour les sourcils qui existe dans toute une variété de teintes moi comme toujours j'ai la teinte blonde alors comme je vous le dis souvent les sourcils moi c'est pas ma grande passion je suis pas toujours en train de dénicher la nouveauté etc contrairement à d'autres produits qui m'emballent complètement les sourcils voilà c'est pas forcément mon cheval de bataille mais je prends quand même plaisir à les maquiller j'aime beaucoup ce produit je vous le recommande si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus présent que le Boy Brow de chez Glossier je vous mets une photo sur l'écran le Boy Brow c'est vraiment le mascara à sourcils qui existe d'ailleurs en version translucide et en version teintée voilà blond, châtain, brun etc qui est un très bon produit mais qui va venir densifier les sourcils que vous possédez déjà avec ce type de produit vous pouvez vraiment venir dessiner des poils en fait je vous fais un petit exemple sur ma main mais je sais pas trop si on va se rendre compte il faut vraiment l'appliquer de façon très légère j'espère que vous voyez voilà ça reste très naturel donc ça comme je vous disais c'est la teinte blonde je suis très très contente de ce produit moi je m'en sers pour redensifier très légèrement la tête du sourcil et un petit peu la queue alors il se trouve qu'aujourd'hui je ne porte absolument rien dans mes sourcils mais dans toutes mes récentes vidéos je porte ce produit je vous en trouve une que je vous mets sur l'écran pour que vous voyez ce que ça rend ça vient restructurer un petit peu le regard c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours parce que ça demande quand même un petit peu de travail de précision vous ne pouvez pas faire 3-4 traits comme ça en 2 secondes et puis basta il faut quand même se concentrer parce que ça teinte vraiment la peau et ça vient quasiment créer des sourcils là où vous n'en avez pas donc il faut être assez prudent sur la manipulation donc c'est pas le truc à faire à 5h du matin quand vous êtes un peu pressé mais si vous voulez vraiment un sourcil bien travaillé et qui reste naturel je vous conseille ce produit il est vraiment top à l'intérieur du produit vous avez une bille donc il faut bien agiter le petit feutre avant de vous en servir seule petite critique que je peux avoir ou petite réserve en tout cas que je peux avoir à son sujet c'est qu'à mon avis c'est pas un produit qui va durer dans le temps parce que ces mines feutres c'est pareil que pour les eyeliners ça sèche quand même assez vite donc c'est peut-être pas le produit le plus rentable de l'univers mais voilà j'en suis très contente toujours côté maquillage une petite palette de chez Bobbi Brown que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et je n'utilise qu'elle depuis que je l'ai reçu donc est-ce que ça vous fait penser au duo Laguna et Orgasme de chez Nars peut-être mais en tout cas moi ça me fait beaucoup penser à ça donc ça fait partie de leur gamme de leur collection d'été je ne me souviens plus du nom donc vous avez deux poudres la poudre Golden Light et la poudre Maui je ne sais pas laquelle et laquelle mais c'est un petit duo qui fonctionne hyper bien le bronzer est parfait pas trop orangé il s'estompe super bien la poudre est fine il est magnifique et alors le blush parlons-en c'est un petit rose avec une très légère pointe de pêche ça me fait vraiment beaucoup beaucoup penser à la teinte Orgasme de chez Nars en un tout petit peu plus subtil parce que les nacres à l'intérieur sont plus fines donc c'est un peu moins tape à l'oeil que le Orgasme de chez Nars qui peut être un peu voilà un peu visible enfin ça dépend de la façon dont vous aimez vous maquiller mais il peut être un peu un peu flash c'est un très très beau duo qui fonctionne hyper bien je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai reçu et je l'aime énormément les produits teints chez Bobbi Brown je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de faire leur preuve mais voilà je suis très très contente de ce petit duo alors ensuite on va passer au solaire tout d'abord celui que je porte sur mon visage vraiment en base de teint sous mon maquillage etc et qui fonctionne du tonnerre c'est la protection solaire matifiante visage de la marque Rain Skin Care donc un SPF 30 avec 22% de zinc d'oxyde de zinc pardon qui est d'origine naturelle et sans silicone et sans filtre chimique c'est un très très bon produit en termes de composition voilà c'est vraiment ce qui se fait de mieux c'est un produit qui a été sorti récemment par la marque Rennes j'en suis hyper contente je m'en sers du coup quand je n'ai aucun produit maquillage qui peut faire office de filtre solaire donc quand j'ai typiquement que du correcteur comme ça ou que de l'anti-cerne je mets ça en dessous ça fonctionne hyper bien c'est pas collant ou très peu de toute façon ça s'estompe vite c'est pas blanc c'est pas gras on a vraiment l'impression d'utiliser une crème de jour conventionnelle ça m'a pas donné de bouton je vous ai amené la boîte pour vous montrer à quoi ça ressemble je sais pas si j'ai quelque chose de plus écrit dessus ah oui ce qui est important c'est que le tube est fait à partir de 50% de plastique recyclé que le bouchon est fait à partir de 100% de plastique recyclé que vous avez donc 22% d'oxyde de zinc dérivé de la nature qui protège donc des UVA et des UVB vous avez des extraits de fruits de la passion pour protéger contre les radicaux libres et voilà j'en suis très contente alors le côté matifiant moi j'ai la peau sèche en tout cas en été on va dire que j'ai la peau normale je ressens pas vraiment le côté matifiant dans le sens où c'est pas désagréable ni inconfortable sur ma peau sur une peau grasse je pourrais pas me prononcer parce que c'est pas mon type de peau mais si c'est écrit dessus y'a pas de raison ça doit quand même convenir aux peaux grasses et puis ensuite on va parler des solaires vraiment corps piscine plage etc donc ce que je mets pas forcément sous mon maquillage vous me posez beaucoup de questions pour les solaires pour les enfants alors j'ai testé pas mal de choses sur Inès depuis c'est le 3ème été de toute façon où elle s'expose au soleil alors je la fais bien sûr pas se mettre en position crêpe sur une serviette sur la plage mais voilà les enfants ça aime jouer dans le sable la mer, la piscine etc et je vais pas la planter sous un parasol en attendant que la journée passe donc la meilleure solution c'est de la protéger au mieux on a testé alors j'ai pas testé des minières de marques mais j'avais reçu des solaires bio de chez Gamard que j'avais trouvé bien mais la texture un peu collante j'avais reçu je me souviens plus des autres bref pour moi la meilleure crème pour enfants c'est la Protect Kids de chez Aderma alors la différence entre la Protect Kids et le lait SPF 50 de chez Aderma c'est que celle pour enfants ne contient pas de parfum voilà c'est vraiment la grosse différence entre les deux donc un lait enfant très haute protection SPF 50 alors c'est blanc c'est épais ça colle un peu c'est pas hyper agréable ni à appliquer sur son enfant ni à porter sur soi mais pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour les enfants parce que ça tient très bien même avec les frottements l'eau de la piscine le chlore etc alors ça vous empêche pas d'en réappliquer toutes les deux heures mais vraiment ça protège hyper bien la peau et ça je trouve que sur un enfant c'est vraiment très important parce qu'on peut pas leur courir après toutes les 30 minutes pour en remettre donc là vous êtes tranquille au moins deux heures avec une bonne application petite astuce que tout le monde connait mais je vous le redis quand même nous on se crème en fait avant de partir donc quand on sait qu'on va à la piscine à la plage on met tous notre crème solaire à la maison tranquillement devant le miroir on se fait aider etc parce qu'une fois qu'on est en bord de l'eau on a qu'une envie c'est d'aller se baigner et souvent on fait les choses un peu à la va vite donc voilà tout le monde se crème avant de partir ça enlève déjà une étape de crémage au bord de l'eau et puis ensuite on en réapplique bien sûr toutes les deux heures voilà je vous conseille vraiment cette crème solaire pour enfants pour moi c'est la meilleure non pas que les autres que j'ai testées soient mauvaises mais celle-ci est vraiment exceptionnelle et ensuite pour ce qui est produit solaire pour adultes tout d'abord le spray solaire lacté SPF 50 de chez Caudalie j'ai reçu aussi le SPF 30 que j'ai pas encore utilisé mais qu'on va emmener en vacances un bonheur l'odeur de ce spray solaire c'est une merveille il y a une petite pointe de vanille ou de monoeil au fond c'est vraiment un délice c'est une crème qui est qui a un petit label Ocean Protect donc vous pouvez la porter dans l'eau dans les océans sans avoir le risque d'aller abîmer les récifs de coraux ou quoi que ce soit donc voilà ce sont vraiment des crèmes solaires qui sont responsables génial fin en texture ça colle pas ça satine la peau ça protège bien ça colle très peu c'est hyper efficace voilà je connaissais déjà les solaires de chez Caudalie et je vous en dis toujours autant de bien parce que vraiment je les adore et puis ensuite si vraiment vous voulez vous faire plaisir donc soit si vous avez de l'argent à dépenser et ou que vous avez l'envie de dépenser de l'argent dans des solaires la gamme Dior Bronze est une merveille alors voilà je pense pas qu'il soit nécessaire d'aller chez Dior pour acheter ses produits solaires mais je sais que parmi vous il y a des personnes qui aiment bien se faire plaisir au niveau de la beauté etc donc sachez que la gamme Bronze de chez Dior est fabuleuse donc là je vous présente le baume de Monoeil ultra frais qui prolonge le bronzage pendant un mois ça sent une odeur qui est dingue donc ça c'est le flacon de l'été dernier c'est une odeur de Monoeil mais hyper chic hyper raffiné c'est un délice et dans la gamme Dior Bronze j'aime aussi beaucoup la brume alors le lait en brume je sais plus exactement comment il s'appelle je n'arrive pas à le retrouver ma fille est en train de faire la sieste donc je ne peux pas aller fouiller dans les sacs de plage mais je vous mettrai une photo sur l'écran c'est vraiment une brume lactée hyper hyper fine qui fonctionne en plus à 360 degrés donc quand vous êtes toute seule pour vous en mettre dans le dos c'est hyper pratique même odeur ou à peu près donc hyper raffiné hyper classe la protection solaire est vraiment excellente également voilà ça reste des produits de luxe donc je le redis bien ça c'est pas sur les enfants et pour vous sachez qu'on trouve de très 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 bonnes choses en parapharmacie mais que si vous voulez vous faire plaisir la gamme de solaire de chez Dior est exceptionnelle donc voilà qui conclut cette vidéo favori des mois de juillet et août donc à l'heure où vous verrez cette vidéo je serai rentrée de vacances je serai rentrée la veille le samedi donc voilà le rythme des vidéos des articles va reprendre une vidéo et un article chaque semaine voilà c'est la rentrée on redémarre à fond j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous n'avez pas pu partir en vacances et bien j'espère que ça va et que vous tenez le coup et pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances et bien courage ça arrive bientôt je vous embrasse et je vous dis à très vite je vous dis à très vite